Oui, donc je suis Françoise Maillard, donc comme l'a dit Sébastien, je suis là, je suis patiente experte au sein de la LIC française contre la sclérose en plaques, donc vous en avez déduit, donc j'avais effectivement une sclérose en plaques depuis une bonne vingtaine d'années. Ce que je voudrais dire en introduction, c'est que c'est pas parce qu'on vit une maladie, bon patient expert c'est que pour les maladies chroniques pour l'instant, c'est pas parce qu'on vit une maladie que de facto on a la légitimité d'être patient expert, alors c'est sûr que ça peut faire un peu pompeux, on se dit patient expert, expert de quoi, tout le monde connaît sa propre maladie, c'est vrai, chacun devient expert de sa propre maladie parce qu'il connaît l'intimité de sa maladie, comment réagir, les prémices d'une aggravation, enfin tout, ça on est expert, chacun expert. Comment on franchit ce pas de devenir patient expert tout en sachant que le terme même de patient expert parfois est quand même mis en question, dans certains pays on parle de patient ressources, en particulier au Canada, on peut dire patient éducateur, patient partenaire, enfin bon, on va rester à patient expert qui est le terme actuel. Et si vous voulez, le patient expert, ce qu'il a, c'est qu'il a dépassé émotionnellement sa maladie, il a dépassé son expérience et il est capable d'en faire de façon neutre, mais formatrice, faire profiter les autres. Mais les autres, c'est qui ? Ce n'est pas uniquement les patients. Et pour devenir patient expert, il faut acquérir, si je peux dire, une triple compétence. D'une part, connaître la maladie, c'est-à-dire pas simplement sa propre maladie, mais la maladie en général, sachant que dans les maladies chroniques, chacun a sa propre clinique de maladie. Apprendre certaines techniques de communication et également, je dirais, entre guillemets, de psychologie. Bon, apprendre sa maladie, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est évident. Donc, il y a une formation, effectivement, qui est dispensée au sein de l'Université des patients, sous l'égide de Catherine Tourette-Turgis. En ce qui concerne la formation pour la sclérose en plaques, qui était la première dans cette indication, qui remonte à bientôt 4 ans, ça s'est fait sur une soixantaine d'heures, ça a été plusieurs modules, je ne sais plus combien, deux jours complets par mois. Donc, il y a peut-être eu 5, 6 modules. Et donc, à chaque module, on a appris certaines choses. D'abord, arriver, et c'est très difficile, à parler sans émotion de son parcours thérapeutique, son parcours de soins, c'est-à-dire pas en parler avec une charge émotionnelle. On a appris également à s'adresser à des publics différents. On ne s'adresse pas de la même manière quand on s'adresse à un média qui vous interview que lorsqu'on est au sein des institutions type la Haute Autorité de Santé, l'Agence Régionale de Santé. Donc, ce n'est pas le même langage. Quand on s'adresse à d'autres patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique, etc., voire même des laboratoires pharmaceutiques, où la compétence peut être demandée, puisque le patient, maintenant, va intervenir, entre guillemets, dans le développement des médicaments. C'est-à-dire qu'il va dire, mais attendez, moi, je prends la sclérose en plaques, par exemple. Quand on dit un médicament, dans les effets secondaires, il y a fatigue, on le trouve dans tous les médicaments, ça. Mais la fatigue, donc, les industriels disent, bof, bof, c'est pas vital. Mais dans la sclérose en plaques, où ça fait partie de la clinique, avoir un médicament qui vous surajoute de la fatigue, c'est pas acceptable. Et c'est vrai que les industriels, et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai travaillé dans l'industrie, la fatigue, c'est un effet anodin par rapport à des troubles hépatiques, par exemple. Donc, on apprend, au cours de cette formation, à l'université des patients, à avoir différentes approches de communication. On se trouve, on a des mises en situation, on a aussi des, on fait des ateliers. Donc, cela, c'est un peu la partie psychologique d'animation d'atelier, de savoir régler des conflits, parce que ça peut arriver qu'on s'adresse à des personnes, en particulier quand c'est au niveau des patients, et qu'ils ne soient pas du tout d'accord. Ou qui, ça m'est arrivé, d'avoir des patients qui n'ont pas digéré, surtout si c'est des patients neufs, non, novices, jeunes, des jeunes patients. Des jeunes, oui, des jeunes patients. Donc, il faut arriver à, entre guillemets, un peu gérer ça, que ça ne vous pourrisse pas, entre guillemets, toute la réunion. Donc, on apprend toutes ces techniques, et puis, voilà, donc, on fait ça sur une soixantaine d'heures, et on a des, je ne dirais pas qu'on a un jury, mais on a, bon, des gens qui, entre guillemets, dont Catherine Tourette-Turgis, entre autres, qui vont un petit peu juger si on est apte, maintenant, à faire ça. Tu as parlé de la réglementation. Alors, ça, ça n'engage que moi, mais il me semble que c'est le cas. Le statut de patient expert n'est pas reconnu d'un point de vue réglementaire. Et en particulier, au niveau des institutions, type HAS, ARS et tout, alors, certes, les patients experts sont invités, en particulier, là, dans le plan des maladies neurodégénératives, mais savoir jusqu'à quel point leur parole vraiment est prise en compte, ça, c'est... Je mets encore des questions. Là où le rôle des patients experts est bien réglementé, si je peux dire, c'est dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Parce que ce n'est pas parce qu'on est patient expert qu'on peut faire de l'éducation thérapeutique, vraiment. Donc, là aussi, il faut apprendre à faire de l'éducation thérapeutique. Je pense que vous savez ce qu'est l'éducation thérapeutique, c'est quand le patient va apprendre à se prendre en charge pour sa maladie lui-même. Je prends, par exemple, dans la sclérose en plaques, gérer les piqûres quotidiennes d'interféron. Pour le diabétique, c'est pareil. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le patient expert. Je ne suis pas rémunérée. Parce que tu as dit à un moment, la rémunération, ça... Il y en a qui vont faire, effectivement, qui vont... Parce que, maintenant, il y a tout un module au niveau de l'université des patients où on peut faire différents... Comment on peut dire ? Différents modules, donc, éducation thérapeutique pour arriver à un doctorat et tout. Et il y a des gens qui vont en faire leur métier. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je reste à l'état patient, patient expert, mais patient, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. 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 Merci.